Ujiri Masai doit dire à Kagame de laisser la RDC en paix s'il veut honorer son ami Dikembe Mutombo. L'arme de crocodile ou chagrin sincère. Ujiri Masai, figure influente du basketball, pleure la disparition de son ami Dikembe Mutombo. Mais ses liens étroits avec Paul Kagame, responsable de millions de morts en RDC, sème le doute. Peut-on vraiment aimer un homme tout en soutenant l'ennemi de son peuple ? Découvrez pourquoi Ujiri doit choisir entre l'héritage de Mutombo et la complicité silencieuse avec Kagame et ce que l'histoire retiendra de lui. Tout d'abord, paix à l'âme de Dikembe Mutombo. Son décès a laissé un vide immense dans le monde du sport et particulièrement au sein de la communauté africaine. Mutombo n'était pas seulement une légende du basketball, il était aussi un être humain exceptionnel. Sur le terrain, il a marqué l'histoire avec sa défense redoutable, son leadership et sa présence imposante sous le panier. Ses exploits avec les Denver Nuggets, les Atlanta Hawks et d'autres équipes de la NBA ont inspiré des générations de joueurs. Mais au-delà des statistiques, des trophées et des acclamations, Dikembe était avant tout un homme de cœur, un modèle de résilience et d'humilité. En dehors du terrain, Mutombo a continué à briller par ses actions humanitaires et son dévouement envers la République démocratique du Congo, son pays natal. Il a utilisé sa renommée et ses ressources pour améliorer les conditions de vie dans son pays, construisant des hôpitaux et soutenant de nombreuses causes philanthropiques. Il restera dans nos mémoires non seulement pour ses performances sur le terrain, mais aussi pour son immense contribution à l'humanité. Le monde a perdu un géant, non seulement par sa taille physique, mais aussi par l'ampleur de son impact social et humanitaire. Lorsque j'ai vu Ujiri Mazai pleurer après avoir appris la mort de Dikembe Mutombo, cela m'a immédiatement rappelé le célèbre proverbe africain concernant les « larmes de crocodile ». Dans notre culture, ces larmes symbolisent souvent une forme de tristesse feinte, un chagrin simulé pour des raisons qui ne sont pas toujours sincères. En voyant cette scène, on ne peut s'empêcher de questionner l'authenticité de la douleur affichée. Certes, Ujiri et Dikembe étaient des amis proches et il était naturel d'éprouver de la tristesse à la perte d'un être cher, mais ces « larmes » doivent aussi être confrontées à une réalité beaucoup plus sombre et complexe. Ujiri Mazai, au-delà de son statut d'icône dans le monde du basketball et du sport en général, entretient des liens étroits avec Paul Kagame, un homme accusé d'avoir causé la mort de plus de 15 millions de personnes en République démocratique du Congo. Ce chiffre tragique fait partie des conséquences directes des guerres, des invasions et des pillages perpétrés par le régime de Kagame dans l'est du Congo. Comment, dès lors, concilier l'émotion publique d'Ujiri face à la perte d'un ami ? Tout en sachant qu'il reste proche d'un homme dont les actions ont plongé une région entière dans le chaos et la souffrance. Ses larmes, bien que visibles, soulèvent des questions morales sur les amitiés et les complicités, qui, dans l'ombre, perpétuent des injustices monstrueuses. Si Ujiri Masai veut que nous croyions en la sincérité de son chagrin et s'il souhaite vraiment honorer la mémoire de son ami Dikembe Mutombo, il doit prendre une position ferme vis-à-vis de son amitié avec Paul Kagame. Il ne suffit pas de pleurer publiquement. Des actions concrètes sont nécessaires pour que ce deuil ait du sens. Mutombo, un fils de la République démocratique du Congo, a toujours travaillé pour le bien-être de son peuple. Ses actions humanitaires étaient guidées par un désir profond de voir la paix et la prospérité revenir dans son pays natal. Si Ujiri veut vraiment perpétuer cet héritage, il doit utiliser son influence pour demander à Kagame de mettre fin à ses ingérences meurtrières dans l'est du Congo. Demander à Paul Kagame de quitter la RDC et de laisser le peuple de Mutombo en paix serait l'un des plus grands hommages qu'Ujiri Masai pourrait rendre à son ami disparu. Ce geste prouverait que ses larmes ne sont pas seulement un acte de tristesse passagère, mais un engagement sincère à œuvrer pour les idéaux que Mutombo défendait de son vivant. Les Congolais méritent de vivre sans la menace constante de la guerre et des violences alimentées par les ambitions extérieures. Ujiri, en tant qu'ami de Kagame, a un rôle unique à jouer dans cet appel à la justice et à la paix. L'avenir du Congo et le véritable hommage à Mutombo se trouvent dans la fin de cette agression. Ujiri Masai ne peut pas prétendre aimer Dikembe Mutombo tout en haïssant son pays et son peuple. Il est incohérent de se dire proche d'un homme comme Mutombo qui a consacré sa vie à aider son peuple, tout en maintenant des liens étroits avec Paul Kagame, un homme directement responsable de l'effusion de sang de millions de Congolais. Le peuple congolais a souffert pendant des décennies sous les agressions orchestrées par Kagame et continuer à soutenir ou à être complice d'un tel régime revient à tourner le dos aux idéaux que Mutombo chérissait. Les actions de Mutombo, en faveur de son pays, témoignent de son amour profond pour la RDC, un amour que Ujiri doit honorer en choisissant le bon camp. Nous devons donc rappeler à Ujiri que son ami Paul Kagame a les mains tachées du sang de millions de Congolais. Cela fait de leur amitié une question profondément troublante, surtout pour ceux qui ont vu leurs proches souffrir des conséquences directes de cette violence. Si Ujiri Masai souhaite vraiment rester du bon côté de l'histoire, il doit immédiatement se distancer de Kagame et dénoncer les atrocités perpétrées sous son régime. Sans cette prise de position, l'histoire ne sera pas tendre avec lui et son héritage pourrait être terni par une association avec l'un des plus grands bourreaux de l'Afrique centrale. Il est temps de choisir entre l'intégrité et la complicité silencieuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !